Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet particulièrement nouveau qui est du coup les jobs étudiants en France. Dans cette vidéo, je vais vous parler du coup des différents jobs étudiants qui peuvent vous permettre de financer vos études en France. Je sais que selon du coup le niveau ou on va dire la situation financière de votre famille ou de vous-même, financer ses études en France peuvent paraître très chers pour certains. Donc, il existe quand même des solutions, notamment les jobs étudiants que je sais que beaucoup d'entre vous qui êtes sur cette chaîne comptez beaucoup. J'avais fait un sondage où vous m'avez dit que c'était une vidéo qui allait vous intéresser. Mais si tu es nouveau sur la chaîne, c'est le moment aussi d'aller voir nos autres contenus, bien sûr, à la fin de cette vidéo. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker. C'est la seule chose qu'on te demande sur cette chaîne, c'est le support qu'on te demande. Allez, on y va! Go! Le premier job étudiant dont je vais parler, c'est du coup le job de serveur et serveuse dans un restaurant, dans un café. C'est un job étudiant qui est très répandu parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de restaurants, on le sait, la France quand même, c'est un pays qui est notamment touristique, mais c'est un pays où beaucoup de gens aiment aller manger dehors. Donc, il y a beaucoup de restaurants qui ont chaque année des offres de travail pour les étudiants comme toi qui viennent d'arriver ou qui sont sur place. Donc, n'hésite pas à aller voir ce type. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à aller voir aussi ce type de job. Le deuxième job dont je vais te parler aujourd'hui, c'est aussi du coup le job de caissier, caissière dans un supermarché ou dans les grandes surfaces en France. Des grandes surfaces comme Carrefour, Leclerc ou, j'en passe, il y en a beaucoup, où vous pouvez aller travailler et ce sont aussi en fait des jobs qui ont des horaires très flexibles, qui s'adaptent aux étudiants. D'ailleurs, ces jobs peuvent vous offrir, en plus du salaire horaire qu'on va vous offrir, peuvent vous offrir des réductions sur vos courses. Donc, c'est vraiment quelque chose que je pense que vous devez aller regarder. Le troisième job dont je vais te parler aujourd'hui, c'est le job d'assistant dans un magasin. Donc, assistant ou assistante dans un magasin où vous allez aider en fait le propriétaire du magasin ou juste être parmi les employés qui vont aider les clients à faire des achats ou même à aider les clients à faire, aider le propriétaire plutôt à faire des rangements dans la boutique, souvent le soir après le boulot. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très rependu aussi. Le quatrième job dont je vais vous parler, c'est le job du coup de babysitter. Je ne sais pas si ça se dit babysitter, mais en tout cas, c'est des jobs hyper rependus pour les étudiants. De mémoire, c'était un job qui était quand même très souvent payé au SMIC. Le SMIC qui dépend, je pense, entre 9 et plus euros par heure que vous pouvez gagner. Ce sont des jobs qui sont très demandés parce que beaucoup de parents n'ont pas le temps entre le boulot ou souvent quand ils ne veulent pas sortir le soir. Ils font appel à des étudiants. Vous pouvez aussi juste tout simplement aller récupérer les enfants à l'école avant que les parents ne reviennent à 18h. Ce sont des jobs plutôt courants qui sont plutôt simples. Donc, je te conseille d'aller aussi regarder ce type de job quand tu vas commencer à chercher en ligne. Le cinquième job que je vais te recommander ici, c'est le job du coup d'agent de sécurité. Alors, il faut faire attention. Aujourd'hui, c'est un job qui est hyper demandé, c'est un job qui paye super, super bien, mais quand même, c'est un job qui a beaucoup de restrictions et qui a beaucoup de contraintes. Et en général, quand vous arrivez en première année, ce n'est pas un job que vous allez pouvoir être capable de faire parce que ça demande souvent des formations que vous devez payer, formations qui sont souvent chères. Mais à coup sûr, tous ceux que je connais qui ont fait cela ont toujours eu un retour sur investissement. Donc, c'est quelque chose que tu peux aller explorer, mais sache que voilà, ça demande des priorités. Donc, le sixième job du coup dont je vais te parler aujourd'hui, c'est le job de livreur, livreur, livreuse. Si tu es quelqu'un qui a un petit vélo ou une petite moto ou même qui a une voiture d'ailleurs, j'ai vu des gens faire de la livraison avec les voitures. Maintenant, faites attention. Aujourd'hui, on a les systèmes de livraison qui existent tels que Uber et Deliveroo, mais ce sont des choses que peut-être que vous ne pouvez pas faire. Mais j'ai vu des étudiants faire. Je ne saurais pas vous dire comment est-ce qu'ils le font, mais on va peut-être faire un live avec des étudiants qui vont venir vous parler de leur job étudiant après cette vidéo-là. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. On pourra programmer ce live sur nos lives de mercredi. Comme vous le savez, les lives de mercredi, c'est là où les étudiants viennent témoigner pour vous. Donc, ce job, en fait, vous pouvez aller faire de la livraison pour des restaurants directement employés au niveau de ces restaurants. Mais je sais qu'il y a des entreprises aussi qui ont en fait comme métier la livraison. Donc, ils peuvent vous embaucher et là, vous allez livrer en fait en fonction des demandes que vous allez recevoir sur des applications. C'est plutôt un métier qui paie super bien. J'ai mon petit frère qui l'a fait pendant longtemps. Même quand il avait fini ses études, avant de trouver du boulot, c'était un job qu'il faisait quasiment à plein de temps. Donc, il arrivait à se payer son loyer. Il arrivait à se payer à manger. Les parents ne lui envoyaient plus rien du tout. Donc, c'est aussi un job qui peut vous aider à vous financer vos études. Maintenant, le septième, le septième job dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est le job de tuteur ou mentor. Si vous êtes doué dans une matière particulière, ça peut être les maths, les physiques, je ne sais pas. Vous êtes doué en littérature, vous pouvez donner des cours de maison. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Je ferai peut-être une vidéo où je vais vous donner des listes du coup d'entreprise. Vous allez être capable d'aller chercher peut-être ou postuler à ces genres d'étudiants. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui vous permettent aujourd'hui d'aller enseigner à travers eux des enfants de tout âge. Vous pouvez enseigner des étudiants. D'ailleurs, je pense qu'il y a des systèmes de tutorat même dans vos universités. Vous pouvez aller les consulter si vous êtes hyper bon. En tout cas, je sais qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui est hyper rependu. Mais en France, c'est aussi hyper rependu, je suis sûr. Donc, n'hésitez pas à aller chercher ce type de job étudiant. Donc, pour conclure, j'espère que cette vidéo, en tout cas, t'a permis d'avoir une certaine visibilité sur les jobs étudiants que tu peux faire. Si tu es déjà en France, commence déjà à chercher ce type de job étudiant un peu partout. Mais sache qu'il y a beaucoup de diversité de jobs étudiants, que ce soit dans les restaurants, dans les cafés, dans les magasins. N'hésite pas à apporter ton CV directement au niveau des magasins si tu n'arrives pas à avoir du succès en appliquant, en déposant ton dossier en ligne. Mais sache que ce sont des jobs qui peuvent vraiment t'aider à financer tes études. J'ai vu beaucoup de gens consacrer beaucoup de temps en fonction, bien sûr, du temps libre que tu as. Mais sache que tes études doivent être une priorité. Les jobs étudiants doivent être quelque chose que tu fais en accessoire. Moi, je me rappelle l'année où j'étais arrivé, je voulais faire les jobs étudiants coûte que coûte. Mais quand même, mon assistant social m'a dit, attention, les gens qui arrivent souvent en première année échouent quand ils se mettent beaucoup dans les jobs étudiants. Donc, toi aussi, fais attention. Mais quand même, j'espère que la vidéo a pu t'apporter des détails sur, du coup, les jobs étudiants que tu peux être capable de faire. Je vais mettre ici, du coup, juste, je pense que ça va s'afficher ici, une vidéo que je te recommande de regarder juste après celle-ci. Donc, qui peut t'aider toujours dans ta procédure de recherche, du coup, de comment financer tes études. Allez, on se retrouve dans une nouvelle vidéo très bientôt. Si tu as aimé ce contenu, c'est le moment de t'abonner, c'est le moment de liker, c'est le moment de partager avec tes amis. A très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501